Par la suite, il y aura d'autres suivis de cette commission en termes sans doute d'interpellation des ministres. Et puis alors, on espère faire un travail de recommandation porté par les différents groupes politiques. Donc voilà, c'est une phase qui se termine aujourd'hui. L'idée, c'est évidemment de poursuivre le travail avec nos ministres et au sein du Parlement, entre parlementaires. De toute façon, le résultat de ce travail sera envoyé aussi à toutes les personnes qui sont venues, qui ont participé à ces auditions, pour qu'elles puissent au moins être au courant du suivi qui aura été donné grâce à elles, grâce à toute leur expertise qu'elles sont venues nous apporter. Alors, on a une seule personne aujourd'hui, qui est Madame Célestina Georges Vindes, qui vient de la librairie Pépite Blues. Je pense que c'est dans le quartier, en Excel, c'est ça. Donc, je vous propose, là, on commence à avoir l'habitude. Un quart d'heure pour écouter Madame Célestina Georges Vindes. Dix minutes par groupe. Je repasserai comme je fais en séance plénière. Donc, d'abord le groupe MR, puis le PS, puis ainsi de suite. Vous connaissez maintenant comment on fonctionne. N'hésitez pas à poser surtout des questions, parce qu'ici, l'objectif, c'est surtout de creuser avec notre intervenante, creuser les questions et creuser la thématique. Et puis, alors, ce sera un quart d'heure de réponse. Et puis, on clôturera là. Et je reviendrai alors à la suite de la décision du bureau Élargie sur le suivi, sur la suite. On vous tiendra au courant. Ça, je parle au niveau des parlementaires. Voilà. Je vais donc passer la parole. Vous pourrez le faire soit ici, soit là, soit de votre banc. C'est comme vous le souhaitez. Bonjour. Merci beaucoup. Et je vais commencer par vous présenter mes excuses, parce que je vais être très conceptuelle. Mais l'idée ici, c'est vraiment de mettre un contexte pour savoir un peu d'où est-ce qu'on parle et dans quel contexte nous sommes en train de parler. En fait, une question m'a souvent été posée, qui est celle de savoir si les cultures africaines et les cultures européennes étaient compatibles. Au-delà du flou et du vague de cette question, quant à savoir ce qu'est réellement exactement les cultures africaines et ce que sont les cultures européennes, voilà, je vais prendre un autre chemin pour pouvoir répondre à cette question. Je vous emmène ailleurs et je vais affirmer tout d'abord que chaque individu et chaque groupe humain a le droit de préserver sa propre culture face à l'hégémonie d'une culture dominante. Bon, lorsque j'énonce cette phrase, en fait, surtout ici en Belgique, je ne pense pas être questionnée longtemps sur la légitimité d'une telle idée. Parce qu'on a une histoire dans laquelle les questions de culture et d'affirmation de culture, voilà, c'est très important. Pourtant, ce n'est pas aussi évident que cela en a l'air. Je m'explique parce qu'à travers l'art, le langage ou la technique, nous recevons de nos ancêtres un certain nombre de connaissances, de savoirs, de traditions, de valeurs que nous souhaitons ensuite transmettre aux générations suivantes. Mais ce n'est pas tout parce qu'on oublie une autre dimension qui est en fait que l'environnement dans lequel nous sommes contribue constamment à notre culture, en fait. Et que c'est une manière, du coup, d'habiter le monde et de l'appréhender, non pas seulement à travers le passé, mais aussi le présent et dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc, quand je dis ça, alors, lorsque je dis que chaque individu ou chaque groupe humain a le droit de préserver sa culture face à l'hégémonie d'une culture dominante, il y a un petit problème parce qu'on suppose alors qu'en fait une culture est donnée une fois pour toutes, alors qu'il y a la dimension de l'environnement qui contribue constamment. On change. Donc, la culture évolue, elle n'est pas figée, elle s'invente, se réinvente et c'est important de le dire. Pourquoi est-ce que je dis cela ? C'est en fait, j'essaye d'affirmer que l'Europe ne peut pas avoir été en contact avec l'Afrique depuis autant de temps et se penser indemne, être sorti ou sortir indemne de ce rapport. Donc, l'Afrique est en Europe depuis des siècles, en fait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et je ne parle pas uniquement de la présence physique d'individus, je parle également de l'impact de cette présence sur la manière que les Européens ont de se percevoir eux-mêmes, de percevoir les autres, de construire leur imaginaire, mais aussi de manière générale, mais aussi d'occuper la manière dont on occupe l'espace. Par exemple, dans cette construction, je vais donner un exemple très pratique, c'est que nous savons aujourd'hui que le sucre et le café, qui sont des aliments que nous utilisons au quotidien, n'auraient jamais eu la place aussi importante dans nos vies sans les colonies et ces plantations. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que dans l'alimentation aujourd'hui, dans la cuisine en général, nous utilisons tout le temps et au quotidien des aliments qui viennent d'ailleurs et de l'Afrique notamment. Aujourd'hui, il y a des langues qui sont nées en Europe, mais qui constamment, au quotidien, viennent de nouveaux mots qui viennent l'enrichir. D'autres disparaissent, d'autres viennent s'y ajouter et ces mots, beaucoup d'entre eux, viennent d'Afrique. Donc, c'est vraiment un processus qui est en constante évolution. Mais voilà, je vais m'arrêter un petit moment sur le wax, parce que pour moi, dans la mode, c'est quelque chose d'emblématique et c'est aussi quelque chose que l'on peut voir. Donc, au XIXe siècle, les Pays-Bas qui sont déjà présents partout dans le monde, sur tous les continents, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ils perdent quelque chose d'important, qui est la Belgique qui devient indépendante. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'ils recrutent. Ça se passe mal en Asie, il faut qu'ils recrutent d'autres personnes pour aller combattre là-bas, puisque ça se passe mal avec les Asiatiques. Alors, pour pallier à ce fait de personnes qui vont aller combattre, ils se tournent vers les côtes africaines où ils sont déjà présents depuis longtemps. Alors, ces personnes-là qu'ils vont chercher pour aller se battre en Asie font la connaissance, entrent en interaction avec les bâtiques, les tissus qui sont fabriqués là-bas en Asie. Et alors, après tout ça, ils retourneront chez eux avec la connaissance de ces tissus qui a beaucoup de succès, qui connaît un véritable engouement. Alors, arrivés là-bas et voyant tout cela, les Européens, les Britanniques et les Néerlandais notamment, décident d'implanter des usines chez eux. Après, ça se passe vraiment trop bien, ils implantent ces usines en Afrique même. Mais fondamentalement, le design et la construction sociale autour de ce tissu, elle est faite en Afrique même et sur place. Et ça ne se répand ainsi dans le monde. Ça ne se répand ainsi. Mais surtout, je voudrais maintenant revenir à une actualité de ce tissu, c'est que voilà, depuis quelques années, il connaît un essor très grand. Je vais parler d'ici en Europe, c'est dans le monde en réalité, mais je vais parler ici parce qu'on le voit dans les rues de Bruxelles et il fait vraiment partie de notre quotidien. Mais ce sont les diasporas africaines qui l'ont réintroduit, qui l'ont introduit en Europe, en fait. Et c'est quelque chose qui, voilà, aujourd'hui fait partie, c'est une évidence, mais ça a été introduit. Donc, le contact, les apports sont permanents. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder et qu'il faut remarquer. En fait, la contribution des personnes d'ascendance africaine à l'identité culturelle européenne est un fait. Au point, en fait, qu'essayer d'énumérer tout ça, c'est presque indécent, puisque, voilà, on ne peut pas avoir vécu ensemble si longtemps et ne pas avoir un impact les uns sur les autres. Donc, voilà. Dès lors, en fait, poser la question de l'adaptabilité des cultures africaines avec les cultures européennes ou en Europe, c'est une question factice, n'a pas de sens, puisque les cultures africaines sont déjà présentes et depuis toujours, au point qu'on ne s'en rend même pas compte. Et de ce fait, elles ont transformé l'Europe et elles continuent de la transformer, puisque, voilà, c'est un processus constant. En fait, il est aussi important de le rappeler, parce qu'il est très évident que l'Europe a eu un impact, une influence sur l'Afrique et le reste du monde, mais il est moins, on l'affirme beaucoup moins, l'inverse. Et je pense qu'il est important de rappeler cela. Et puisque la notion d'inventivité dans la culture est essentielle, donc, il faut alors rappeler que même les contre-cultures participent à la construction générale de la culture, y compris de la culture dominante ou des cultures dominantes. Pour revenir plus précisément à notre sujet, parler de droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine sous l'angle de la culture, c'est admettre leur rapport au monde d'aujourd'hui, depuis toujours. C'est ça le contexte qu'il faut rappeler. Il s'agit donc de reconnaître leur juste place dans la narration collective et la discrimination, elle se trouve dans le refus de cela. Et dans mon acceptation de la reconnaissance, la valeur de ce qui est digne d'être reconnu n'est pas donnée par le regard de celui qui reconnaît. Elle est intrinsèque à ce que l'on reconnaît ou à celui qui est reconnu. Dans ce cas, le déni ou le mépris de reconnaissance s'oppose alors aux chances d'émancipation sociale. On est donc là aussi dans les questions de justice sociale et par la suite à la construction d'une société démocratique telle qu'on la conçoit ici en Belgique. Et puisque la Belgique a ratifié la Charte internationale des droits humains et maintenant la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de laquelle fait partie justement tout ce processus, c'est la présence et la contribution des personnes d'ascendance africaine à l'identité culturelle européenne. Il s'agit donc de la visibiliser. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut créer, c'est quelque chose qu'il faut visibiliser. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Les pistes qui peuvent être là, c'est de faire en sorte que l'offre culturelle doit être diversifiée partout, y compris dans les médias et l'éducation. Pour arriver à un tel résultat ou à un résultat désirable, il ne suffit pas de se focaliser sur la fin, de dire qu'il faut que le résultat soit la plus optimale. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de s'intéresser aux moyens mis en place pour arriver à la fin aussi. Le processus est donc très important et ça, on a tendance à l'oublier. Ce qui m'amène aussi à parler par exemple des quotas qui pour moi sont importants, en effet, les quotas, c'est pour dire que quelque chose ne marche pas et on va essayer de réparer cela, mais ce n'est pas suffisant et ce n'est pas non plus quelque chose qui puisse amener un changement structurel. Ce qui peut amener un changement structurel, c'est le fait de s'intéresser justement à tout le processus qui amène à ce résultat et à cette visibilisation. Ainsi, au théâtre, au cinéma ou ailleurs, il n'est pas suffisant de vouloir que la pluralité de la société soit visible sur scène. Il faut que celle-ci soit visible à tous les autres stades de l'élaboration du projet. Moi, je connais un théâtre qui, récemment, depuis qu'il a une nouvelle directrice, ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de pouvoir justement, dans les jurys par exemple, à les différents jurys, qu'il y ait la plus grande pluralité possible dans la sélection justement de ce qui va être proposé. Et un autre exemple qui est très interpellant, c'est par exemple qu'en juillet 2020, le cabinet de la ministre Bénédicte Linnard a invité différents acteurs du monde culturel pour penser et travailler un futur pour la culture, avec l'idée d'élaborer une politique culturelle ancrée dans la société actuelle. Cela allait de la réflexion des détails aussi concrets que la rédaction d'appels d'offres les plus inclusifs et les plus larges possibles. Et voilà, ça allait vraiment dans le plus concret et le détail. Le résultat a été, et on l'a vu, que malgré la pandémie, on a vu que des acteurs culturels qui étaient auparavant confinés dans les marches sont apparus dans l'espace public. Donc, en travaillant sur les processus, on peut voir un changement. On n'a pas besoin de travailler uniquement sur ce qui va apparaître par la suite. Néanmoins, on ne peut pas nier aussi le fait que, suite à cela, suite à ces consultations, des parties prenantes dans le monde culturel se sont élevées, se sont montées au créneau pour agiter le spectre du communautarisme et du séparatisme. Donc, ce qui, justement, nous fait craindre le fait de revenir dans la situation de départ. Donc, de dire que, voilà, que de nouveau, toutes ces initiatives disparaissent. Cela me fait dire, en fait, que vouloir que cette diversité soit présente dans l'espace public, partout, dans la question de la culture, c'est un engagement constant. C'est un engagement constant et c'est un engagement au niveau des plus petites strates du processus ou des processus d'élaboration de projets. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et de se focaliser sur ces moyens-là. Merci. Merci beaucoup. Bonne belle histoire avec la WACS. Je vais donc passer la parole à chaque groupe politique et je vais commencer par Clémentine Barzin. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci à notre oratrice du jour pour ces explications. J'ai noté avec attention l'importance, selon Madame, de visibiliser davantage. Et c'est vrai que je trouve, dans un contexte où, un peu de toute part, on parle d'appropriation culturelle, je trouve que cette démarche plutôt de visibiliser est quelque chose qui est tout à fait important et qui permet de travailler en commun sur une image plus représentative et plus globale de la société où chacun a sa carte à jouer et où chacun est respectueux de l'autre. Je trouve que c'est très important. Mais j'aimerais poser une question un peu concrète. Quand vous parlez, vous dites, voilà, les quotas, ce n'est pas suffisant, il faut s'attacher au processus. Et puis, vous parlez de représentants. En fait, comment concrètement voulez-vous, suggérez-vous, quelles sont les pistes concrètes que vous suggérez pour visibiliser, justement, est-ce que ce sont les personnes ou est-ce que c'est la visibilité, la visibilisation de la culture et de part de la culture d'ascendance ou d'origine africaine ? Est-ce que vous pourriez être un peu plus concrète à ce sujet-là ? Parce qu'effectivement, je pense aussi dans cette logique où j'évoque les risques de l'appropriation culturelle, je pense qu'effectivement, il est important que toute la société se mobilise pour rendre compte de la diversité et que dès lors, les projets culturels sont importants à partager et à mettre en avant de concert. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Marzin, pour vos questions. Je vais passer maintenant la parole à Mme Edjusson. Merci, Mme la Présidente, et merci à notre oratrice pour sa présentation et les réflexions qui en découlent. Évidemment, par rapport notamment à ce que vous avez dit dans l'introduction, de rappeler évidemment la présence des cultures africaines ici, le rappel par rapport au niveau des colonisations et aussi du fait de l'indécence, de commencer à énumérer ce qui est là depuis longtemps et notamment de tout l'apport dans nos sociétés au niveau de ces cultures, tellement elles sont normales pour nous, on les voit, les plus-values apportées, etc. Et donc, c'est vrai que ce terme d'indécence est important à rappeler, tellement pour la plupart d'entre nous, la plus-value et l'apport, et bien là, depuis très très longtemps, par rapport justement à la visibilisation et le fait aussi d'admettre la juste place des personnes et de leur rapport, et notamment aussi, je vous ai bien entendu là, notamment pas de la part de celui qui veut reconnaître, mais surtout le faire avec celui qui doit être reconnu, je pense que c'est une dimension importante, qui doit pouvoir traverser évidemment toutes les actions qu'on peut mener, on ne peut les mener qu'avec l'autre, pour justement arriver à cette juste place. Et par rapport justement au fait de visibiliser, ils ont créé, vous rappeliez notamment au niveau de l'offre culturelle, évidemment diversifiée, à travers que ce soit les médias où l'éducation est en d'autres axes, et justement ma question aussi visait un petit peu les moyens, vous parliez notamment des quotas, c'est vrai qu'il y a par moments ce que j'appelle un peu des électrochocs, à un moment donné à devoir faire, quand une société refuse d'admettre ce qui paraît normal, logique, et là par rapport aux moyens dont vous parliez justement, c'est ce qui nous interne, c'est comment arriver à faire en sorte de pouvoir rendre cette visibilité effective, quels sont les moyens pour vous à court, à moyen et long terme, et sur quel type d'action vraiment concrète on peut vraiment pouvoir y arriver. Voilà, ça c'est ma petite question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors M. Obolensky demande d'excuser son absence, et donc je passe tout de suite la parole à M. Suarez ou à Mme Tarr. Merci Mme la Présidente. Oui, on va se compléter. Je voulais également, dans des groupes écolos, vous remercier infiniment pour cet exposé de qualité, donc important de rappeler le contexte. Évidemment, la culture africaine fait partie intégrante de la culture occidentale, c'est important de rappeler pour celles et ceux qui ont tendance parfois à l'oublier. Vous dites à juste titre qu'il faut aller directement droite au but et poser nos questions. Je vais donc m'y atteler. Alors vous avez donc insisté sur l'importance des moyens, parfois même plus que les objectifs à atteindre, et je voulais vous entendre sur les moyens à mobiliser quand ils sont contraignants. On parle, vous avez vous-même cité les quotas. Certains parlent d'objectifs contraignants. Alors évidemment ici, l'intervention se fait sous l'angle, le prisme de la culture. Vous avez rappelé l'importance de visibiliser les personnes afro-descendantes partout. C'est important d'insister sur le partout, dans les médias, quels que soient d'ailleurs les domaines d'activité. Que pensez-vous justement d'un instrument contraignant quand malheureusement des objectifs ne sont pas atteignables, ou peinent en tout cas à être atteints, quand nous savons que ça fait maintenant plus de trois décennies que nous parlons de la lutte contre le racisme, et que nous peinons encore à mettre en œuvre des politiques efficientes. Voilà, je vous remercie. Je vais céder la parole à mon collègue pour me compléter. Merci Madame la Présidente. J'aimerais tout à l'heure m'excuser pour mon retard, puisqu'on était en séance plénière de la Fédération Lune-Bruxelles. J'en parle parce que j'ai entendu la fin de l'intervention de Madame Kindes. Et j'aimerais lui poser la question, une question tout d'abord globale. Comment gagner la bataille culturelle ? Parce que vous avez parlé de l'expérience initiée par la ministre Bénédicte Linnard, à laquelle il y a ce que j'appelle une contre-réaction, séparatisme-communautarisme. Comment selon vous, aujourd'hui, nous politiques, pouvons contribuer à gagner cette bataille culturelle ? Est-ce que le monde culturel belge est, selon vous, à partir de votre expérience, assez conscient de l'héritage culturel africain de notre société ? Et est-ce que les outils qui sont proposés, les activités qui sont proposées aujourd'hui, contribuent-ils efficacement au changement des mentalités ? Sinon, pouvez-vous nous donner des exemples, par exemple, de choses qui ont été initiées, de bonnes pratiques, finalement, qui ont eu lieu, et à partir desquelles nous pouvons partir, qui peuvent nous inspirer, nous, politiques ? Vous avez parlé des jurys, vous avez parlé de la visibilité sur scène et derrière la scène, vous avez donné l'exemple des jurys, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes, processus, que vous voyez, concrètement, et qui peuvent contribuer, finalement, à sortir de ce leurre de visibilité ? Parce qu'on peut mettre des gens en avant sans véritablement leur donner le pouvoir. Et donc, ça, c'est une question qui est concrète. Ensuite, le lien avec l'enseignement, c'est absolument important si nous voulons gagner la bataille culturelle, parce que nous, en tant que politique, nous devons aussi penser aux générations futures, dans 25, 50, 100 ans, comment est-ce que le lien peut être fait à partir de cette bataille culturelle avec le monde de l'enseignement ? Vous avez une superbe librairie. À partir de votre expérience, comment est-ce que les outils, tels que ceux que vous proposez dans votre librairie, peuvent être implémentés dans notre enseignement ? Et enfin, on a très peu d'exemples, d'outils, comme le vôtre, puisqu'il y avait la librairie de CEC, Coopération par l'éducation et la culture, qui a fermé, ce qui est vraiment dommage. J'ai lu mes premiers livres de la francophonie africaine en arrivant à Bruxelles. Comment est-ce que nous pouvons, nos politiques, prendre en compte vos demandes pour stimuler ce genre d'outils ? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, je dois refaire un petit peu. Je dois passer la parole maintenant. Je pense... Est-ce que vous pouvez laver la main, ceux qui veulent encore prendre la parole ? Monsieur Compagny ? Oui, et vous aussi, Madame Beaumélé ? Allez, Madame Beaumélé, puis Monsieur Compagny, on fait comme ça ? Je pense que j'ai oublié personne. Donc, Madame Beaumélé. Ok. On ne vous entend pas, Madame Beaumélé ? Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci à Madame qui vient de présenter un sujet. Je pense que c'est vraiment très important. Vous avez parlé de culture. Effectivement, la culture est très importante. Ça ne va pas. On ne vous entend pas, Madame Beaumélé ? On lève le micro. Ça, c'est mieux ? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ok. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à notre oratrice qui a vraiment résumé une situation très importante. Effectivement, la Belgique, surtout Bruxelles, est une ville cosmopolite. On a vu, il y a presque 110 000 afro-descendants qui sont dans la Belgique. Voilà. Et c'est quand même important. Et ces afro-descendants ont ramené ici, pour une partie, leur culture. Ça aussi, il faut en tenir compte. Vous avez bien dit que la culture n'est pas figée parce que la culture subit son environnement. Moi, ma question est vraiment axée sur la jeunesse parce que je sais que les parents qui sont arrivés ici sont arrivés avec leur culture. Ils ont essayé de préserver leur culture. Et le travail de vivre ensemble est important aussi dans les quartiers parce qu'il y a des partages de cultures. Ça, c'est important pour le devenir de Bruxelles. Voilà, ça, c'est important. Mais la jeunesse, on le sait. On regarde les jeunes. Les jeunes, au-delà des afro-descendants, dans toutes les cultures, qui se partagent plusieurs cultures ici à Bruxelles, écoutent la même musique, s'habillent de la même façon, souvent n'ont pas ingurgité la culture d'origine. Alors, moi, ma question était vraiment, je voulais vous poser, comment insérer cette nouvelle culture dans cette culture afro-descendante dont vous parlez maintenant ? Parce qu'on le souligne, c'est quand même très important. Moi, ma question, c'est vraiment par rapport à ça. C'est vrai que la culture est importante, mais il n'y a pas une nouvelle culture de la mondialisation par rapport à ces jeunes. Comment l'insérer dans la culture ici à Bruxelles ? Voilà, c'était vraiment ma question principale. Merci. Merci beaucoup, Mme Bommelé. Et enfin, M. Pierre Compagny. Vous avez la parole, M. Compagny. Je vous ai vu, il y a... Oui, toutes mes excuses, je suis ici. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mme la Présidente, pour, je crois, cette culture et ce débat que j'arrive à établir pour nous tous. J'ai entendu, mais je suis arrivé un tout petit peu en retard parce que j'ai été branché, j'ai été débranché, mais ce n'est pas si grave, mais j'ai entendu le plaidoyer, j'oserais ainsi dire, de celle qui nous a donné des belles leçons. Peut-être des leçons d'humilité aussi. Alors, mais comment arriver, ma question est celle-ci, comment arriver à faire évoluer la société sans qu'elle soit une société d'affrontement social ou d'affrontement racial ou d'affrontement par groupe d'individus ? Je n'oserais pas dire, comme on a l'habitude, de parler de démographie, démographie, ainsi de suite, mais je préfère rester plutôt sur l'affrontement social des groupes d'individus parce que c'est souvent les intérêts qui poussent les gens à ne pas s'entendre. Certains se sont déjà classés peut-être très haut, d'autres n'acceptent plus. Parce qu'il nous revient à tous d'être égaux ou égaux les unes les autres. Alors, vous avez parlé de visibiliser. Donc, là, je vous ai posé la question de savoir comment y arriver sans en arriver à l'affrontement social. Si on était à l'école primaire, on passerait par des jeux pour que tout le monde finisse par avancer. mais ici, vous avez déjà des gens qui sont déjà pervertis et autres. Comment arriver à faire une société sans en arriver à des affrontements, comme on le vit assez souvent ? Alors, vous avez parlé de visibiliser. Évidemment, il faut s'attaquer aux médias et à l'éducation. comme vous l'avez fait remarquer, en arriver à une représentation. Il faut s'intéresser à la question du processus qui amène cette visibilité. Alors, là, j'ai une question. Est-ce que beaucoup des gens que vous rencontrez, des jeunes et de moins jeunes, sont-ils assez sensibilisés ou sensibles à l'évolution de l'anthropologie qui est quand même appuyée par une très grande évolution technologique, dont l'ADN, qui révèle beaucoup de choses chaque jour ? Est-ce que vous sentez que les jeunes, ou même les moins jeunes, c'est tout le monde, que les gens ont conscience qu'il a existé un passé ? Parce que quand vous avez parlé des traditions africaines ou bien de l'apport de l'Afrique, mais cet apport n'est que ce que nous voyons, ce que l'on vit, mais cet apport ne va pas très loin, c'est-à-dire sensibiliser le monde entier à ce qu'a été l'Afrique, l'Africain, ce qu'il a amené dans ce monde depuis des millénaires. Non pas parce qu'il a perdu en cours de chemin son identité, parce que ceux qui arrivaient pour occuper les lieux sont toujours, il faut être agressifs et finalement ne pas donner une page à l'occupant ancestral, ce qui est arrivé, on a effacé l'histoire de, je dis brutalement comme ça, on a effacé l'histoire des Noirs, on a effacé après l'histoire de toute l'Afrique, du Nord au Sud, et comment faire aujourd'hui pour sensibiliser les uns et les autres, à savoir, je donne un exemple et j'arrête là, que ces pyramides, quand on les a construites, ces gens qu'ils ont construites ont une histoire totalement noire. Ils partent d'un pays qui est foutu aujourd'hui qui s'appelle le Soudan, où l'on peut trouver les vestiges des premiers pyramides, mais on ne nous a jamais appris que ça existait. J'ai étudié au Congo, jamais on n'a mis en excursion par là. Voilà, ça c'est ma façon de voir les choses, mais je vous pose la question de savoir comment vous, qui avez quand même suffisamment d'outils et suffisamment de connaissances, vous pouvez arriver à mener cette société à se comprendre, à avancer sans affrontement social, parce que c'est là où nous en sommes souvent. Merci. Merci, M. Compagnie. Et donc, je passe la parole. Je pense que je n'ai oublié personne du côté des députés. N'hésitez pas à vous signaler. Je peux vous passer la parole pour des réponses. Merci, Mme la Présidente et merci à toutes les questions, les personnes qui ont posé les questions. qui vont me permettre d'éclaircir un peu plus mes propos. La question très intéressante de savoir si ce sont les personnes ou les cultures qu'il s'agit de visibiliser, j'ai envie de dire les deux, j'ai envie de dire les deux, parce que les cultures, parce qu'il s'agit de dévoiler quelque chose qui est déjà là et je répète encore, c'est la juste place, en fait. et les personnes, parce qu'elles font partie intégrante de notre société et du coup, les nier, les couvrir, les voiler, c'est en fait une offense. c'est là que se trouvent le problème et la discrimination. Moi, cela me paraît assez évident et je pense qu'à partir du moment où la présence de cette culture millénaire est présentée, elle est visible, du coup, les questions d'appropriation culturelle aussi vont pouvoir se poser différemment, puisque la plupart du temps, s'il y a appropriation culturelle, c'est parce qu'il s'agit de prendre et pour le dire avec euphémisme, d'emprunter à d'autres cultures, parce que ces cultures-là, justement, sont invisibilisées. Du coup, on peut prendre sans avoir trop de crainte que cela soit remis en question sur la place publique, mais à partir du moment où ces populations et ces apports sont reconnus directement, la question de l'appropriation culturelle est abordée différemment, parce qu'on accepte et on visibilise l'apport de ces populations ou de ces groupes dans la narration collective, mais aussi dans la construction commune de la société. Donc, c'est juste quelque chose qui est visible parce que ces gens sont déjà là et ils façonnent notre société au quotidien, qu'il soit, comment dire, inconnu ou anonyme ou qu'il soit présent au quotidien. Donc, ça, c'est vraiment important. et je pense que, je ne sais pas si je dois éclaircir là-dessus ou si c'est clair. Non, mais juste pour préciser, merci beaucoup pour votre intervention et vos réponses. Juste pour préciser, c'est vrai que, voilà, moi, je trouvais intéressant et tout à fait, voilà, informatif, votre regard sur le besoin de visibilité, mais c'est vrai que je conçois aussi les risques de procès en appropriation culturelle. Et donc, c'est pourquoi j'insiste beaucoup aussi sur le partage et notamment quand les liens sont si forts et historiques, le partage aussi de la culture et de l'expression de la culture. Donc, effectivement, que chacun puisse aussi défendre la présence de parcs d'origine africaine, notamment, notamment dans notre pays. Oui, donc, merci. Mais du coup, je pense que l'appropriation culturelle est favorisée par le fait que ces cultures-là sont invisibilisées. À partir du moment où c'est très clair, on ne peut pas s'approprier comme ça, comme quelque chose qui est disponible et dont personne ne sait, comment dire, l'origine. Donc, voilà, je pense qu'il y a un peu de cela, que le fait de visibiliser les différentes cultures, les différents apports, permet aussi de contrer l'appropriation culturelle. voilà, je pense que vous avez répondu à cette question. Alors, je parlais des quotas, pour moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les quotas sont le choix du désespoir, c'est vraiment de dire voilà, ça ne marche pas, il faut à un moment donné imposer, mais généralement, aujourd'hui, quand on conçoit les quotas, on les conçoit sur la fin, donc les personnes qui vont apparaître et tout ça, et quand je parle de processus et de processus contraignants, c'est de venir à la source. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'exemple de ce théâtre qui a décidé dès le départ, par exemple, de diversifier les jurys, donc il n'y a eu en fait aucune consigne sur ce qui devait apparaître sur scène par la suite. La consigne, enfin, le travail en amont a été sur le fait de réunir des acteurs du monde culturel les plus divers possibles, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de diversité, on a tendance à, comment dire, à se focaliser sur la diversité raciale, alors que la diversité, ce sont, ça vient vraiment de partout, c'est la diversité générationnelle, c'est la diversité d'un point de vue de la mobilité, parce que nous ne sommes pas égaux face à cela, c'est vraiment toute cette diversité qu'il s'agit de visibiliser, mais évidemment, ces personnes ne vont pas être cherchées n'importe où, ce sont des personnes qui se sont déjà illustrées par leur intérêt et leur travail dans le domaine de la culture, donc il ne s'agit pas, ce n'est pas un choix de prendre n'importe quelle personne ou de brader la qualité de ce qui doit être travaillé, il s'agit vraiment de pouvoir, et ces personnes-là se trouvent dans la société, en fait, il ne s'agit pas de les inventer, elles sont bien là, donc je pense, effectivement, que, et les moyens contraignants, du coup, où se trouveraient-ils ? Peut-être d'obliger justement à ce que, à ce que cette diversité soit là et de demander à ce que les jurys, en ce qui concerne, comment dire, le monde culturel, soient les plus divers possibles, de voir un peu s'ils ont contacté toutes les personnes ou toutes les organisations, c'est aussi travailler avec les organisations, au-delà des personnes, et diverses organisations. Du coup, ça, ça serait les moyens contraignants. En fait, pour être honnête, moi, plus que les quotas de la représentation, sur lesquels je ne crois pas vraiment, parce que, du coup, il y a toujours ce soupçon qu'on est allé chercher des personnes, même si elles sont compétentes, qu'on est allé chercher des personnes parce qu'elles ont une couleur spécifique ou une origine spécifique ou parce que, voilà, parce qu'elles, comment dire, elles sont porteuses des déficiences physiques ou tout cela. Donc, voilà, moi, je ne crois pas vraiment à cette représentation-là si on ne travaille pas sur le fond et sur l'amont. Et ce travail-là, du coup, on peut aussi le mettre en connexion avec ce qui a été dit sur l'enseignement, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Il y a la question de savoir comment gagner la bataille culturelle. C'est une bonne question parce que, moi, j'ai un doute sur le fait qu'il y ait une bataille culturelle. et en fait, ça ne m'intéresse pas tellement de savoir s'il y a une bataille culturelle parce que je pense qu'aujourd'hui, et on le voit, c'est très intéressant de voir en Belgique, aujourd'hui, moi, je n'ai pas l'impression que la plupart des personnes et d'organisations afro-descendantes sont dans une bataille. Alors, je peux comprendre que cette question vienne effectivement du politique et je pense que c'est important que vous posiez cette question-là de cette manière. Mais pour la société civile, ici en Belgique, les personnes vivent juste et font leurs projets. En fait, ce qu'elles font, c'est de travailler, de construire des projets malgré et en dehors des sentiers qui sont autorisés. Et du coup, c'est aussi là le risque, je pense. Les contre-cultures, évidemment, c'est bien, elles sont une richesse pour la société, mais du coup, elles peuvent se construire aussi en opposition. Et ça, c'est le risque que nous courons. Alors, je pense qu'aujourd'hui, les personnes d'ascendance africaine, c'est quelque chose que je vois émerger, y compris chez les jeunes, sont assez conscientes de leur place. C'est de l'autre côté où je pense que la société n'est pas consciente de la prise de conscience de ces personnes qui en fait sont, elles ne s'excusent pas d'être là, elles savent qui elles sont la plupart du temps. et donc, elles ne demandent pas l'autorisation de pouvoir s'exprimer. Et des projets sont faits, même sans subside, même sans soutien, les projets sont faits. Alors, le monde politique, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va regarder ou est-ce qu'il va prendre acte de ce qui se passe et pouvoir participer et contribuer en fait que cela soit quelque chose de réel et que cela participe au monde réellement commun ? Parce que le monde est commun, mais c'est de voir en fait comment du coup chacun se situe et que nous construisons cela ensemble. Mais je pense qu'il n'y a pas de grande attente là-dessus et c'est ce qui est intéressant à voir chez les jeunes aujourd'hui, c'est que voilà, ils font des projets et ils font ce qu'ils doivent faire. et la question de savoir si le monde culturel est conscient de cette présence et de cette contribution africaine depuis des siècles en Europe, force est de constater que non. En fait, les gens ne sont pas conscients de cela, ils ne sont pas conscients par exemple de la présence africaine en Europe depuis le 20e siècle et depuis le 15e siècle et peut-être même avant par exemple et que de dire que cette présence-là est diluée dans la société et que fort probablement beaucoup de personnes ici sont elles-mêmes dans leur ADN porteuse de cette histoire-là et donc très peu de gens sont conscients de ça et que voilà, c'est quelque chose, c'est un travail à faire je pense. Et du coup, ça rejoint aussi la question de M. Compagny qui était de dire voilà, je pense que M. Compagny se référait quand il parlait du Soudan, il parlait notamment du royaume ou de l'Empire Kouche je pense au Soudan et tout ça qui lui-même était en contact avec l'Égypte parfois en guerre parfois en symbiose et ils travaillaient ensemble forcément et sûrement il y a eu une influence sur l'Europe mais ça c'est quelque chose c'est une histoire commune de l'humanité dont les personnes ne sont pas conscientes et donc ça c'est vraiment important de rappeler et du coup ça me ramène à la question de M. Soires sur l'enseignement et par où est-ce que ça passe cela passe par l'enseignement à l'école donc par un programme officiel qui prenne en compte toute cette histoire commune de l'humanité puisque c'est bien de cela qu'il s'agit de faire parce que c'est une question de choix en fait c'est une question de choix on a tendance à dire bon voilà quand on décide de mettre tel programme d'histoire par exemple c'est comme si cela venait c'était une question métaphysique qui venait qui s'imposait alors que c'est une question de choix et c'est ce qu'on voit moi j'ai un fils de 16 ans et j'étais très étonnée lorsqu'en deuxième secondaire il m'a dit qu'il apprenait que enfin étonnée non mais j'étais comment dire surprise enfin oui d'apprendre qu'il apprenait uniquement le fait que le roi Léopold II était le roi bâtisseur ce qu'on ne peut pas nier d'un certain point de vue on peut voir qu'effectivement il y a eu des choses qui ont été faites mais à quel prix à quel coût et donc c'est important aussi qu'on peut aussi voir ce roi là comme le roi sanglant et que c'est comme ça et ça fait partie de notre histoire ça fait partie de l'histoire de la Belgique et il s'agit de l'assumer je pense qu'assumer une histoire sombre comment dire de son pays une partie sombre de son histoire ce n'est pas être coupable c'est bien au contraire ce comment dire se distancier de ça et s'engager pour quelque chose de différent par contre quand on s'obstine à dire que quelque chose comment dire des exactions qui ont été commises voilà elles sont mineures ou ne comptent pas ça veut dire alors que nous défendons nous défendons ces valeurs là ces pratiques là et ça par contre ça pose problème et ça peut amener à une confrontation en fait le problème je pense que la confrontation pourrait venir de là et en fait je suis enseignante aussi et donc c'est quelque chose que moi je vois au quotidien j'ai enseigné dans des écoles qu'on peut dire très mixtes et des écoles qui le sont beaucoup moins et à vrai dire dans les écoles mixtes la mixité est assez limitée parce que parce que quand on dit que c'est une école à diversité ou une école mixte ça veut dire que ce sont essentiellement des personnes d'origine immigrée enfin non ça n'existe pas dont les parents sont immigrés puisque la plupart d'entre eux sont bien sont bien d'ici et ce qui est intéressant à voir c'est comment même jeunes les enfants perçoivent ou les jeunes perçoivent cette dichotomie de la société ils perçoivent bien qu'ils ne sont pas reconnus de la même manière que les autres personnes que leur culture n'a pas la même valeur que celle d'autres personnes de la société et du coup effectivement il y a cette construction de soi en marche et qui peut amener une certaine frustration que peut-on faire comment dire un cursus scolaire plus incluant moi j'ai eu la chance d'enseigner en Angleterre et évidemment ce n'est pas parfait parce que nul endroit n'est parfait mais il y avait depuis les maternelles cette idée par exemple presque évidente que voilà en termes de livres par exemple les manuels scolaires ils étaient représentatifs pas dans un pas dans un processus instrumental mais avec le désir réel que cela représente la société alors qu'est-ce qu'on faisait également là où moi j'étais dans le nord de l'Angleterre puisque l'école comment dire l'enseignement dépendait des des councils c'était local c'était qu'en fait les subsides pour les établissements scolaires étaient conditionnés à la plus grande inclusivité en fait plus l'école était inclusive c'est-à-dire adaptée aux personnes à mobilité réduite elle était diverse plus elle recevait des subsides et en fait moins elle l'était moins elle avait de subsides par exemple et donc ce qui fait que toutes les écoles le faisaient en sorte et travaillaient vraiment à rendre le cursus scolaire le plus inclusif possible et donc ce qui arrivait c'était aussi des projets qui étaient qu'à côté de travailler de faire des sorties pour étudier l'influence romane dans l'Angleterre c'était aussi de travailler sur les cultures du Kenya et de ce qu'elle pouvait apporter de leur présence dans le Royaume-Uni par exemple et donc voilà ça c'était très intéressant à voir et c'est aussi quelque chose qui se reflétait dans la fierté que les petits britanniques avaient de se sentir britanniques en fait et c'était une évidence pour eux et ça c'est je vois bien que c'est une différence c'est quelque chose que je ne retrouve pas toujours où les jeunes se définissent et déclinent leur identité à partir d'une origine soit fantasmée soit voilà à laquelle ils se rattachent parce qu'ils se sentent reconnus de ce côté-là donc voilà ça serait par exemple aussi une piste je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions alors oui il y avait une question très intéressante de madame je ne me souviens oui de madame Oubélé sur le fait de préserver la culture ici à Bruxelles dans les pratiques quotidiennes je pense effectivement que c'est très important puisque nous parlions du fait que la culture change et que dans la culture que l'on transmet ou qu'on acquiert c'est toujours une négociation et que c'est intéressant parce qu'il y a une stabilité et en même temps il y a des apports nouveaux c'est de voir comment est-ce qu'on négocie cette stabilité c'est ce qui est réellement important et ce qui constitue quelque chose sans laquelle voilà on se sent comment dire amputé dans notre culture et dans ce que nous sommes comment négocier cela moi je pense qu'il y a une piste de ce qu'on voit chez les anglais qui est de pouvoir partager les cultures de tous les enfants je me rappelle aussi je vais voilà je vais revenir donc mes expériences sont aussi bien dans l'enseignement que dans le fait d'être maman c'est mon fils d'avoir partagé pour le spectacle de fin d'année de son école quand il était plus jeune de partager une musique sud-africaine qu'il aimait beaucoup et que tous les élèves de l'école ont pu danser et danser il en était très fier et il était très content de faire partie d'une culture que tout le monde pouvait apprécier admirer et que les autres pouvaient aussi comment dire dans laquelle ils pouvaient se reconnaître aussi donc c'est vraiment de pouvoir oui et je peux aussi être témoin je pense que les personnes ne vont pas me contredire ici que quand on va dans une salle de classe surtout en primaire où on peut encore voir les livres qui sont dans la classe il n'y a pas beaucoup de représentation des histoires aussi bien celles d'ailleurs parce qu'il y a des enfants qui viennent d'ailleurs mais parfois ces enfants-là ne viennent pas d'ailleurs parce que nous savons qu'on a tendance à dire que les personnes sont d'origine immigrée on est d'origine immigrée où on ne l'est pas voilà on peut avoir des parents immigrés et soi-même ne pas être immigré donc le fait d'immigrer n'est pas un fait qui est héréditaire et qu'on se passe donc ça c'est important que toutes ces histoires-là se retrouvent dans notre espace public et que les enfants puissent avoir accès à cela est-ce que les gens rencontrés sont sensibles à cela de plus en plus après moi je suis dans un espace quand je suis à la librairie et au compte organisme des événements ce sont des personnes qui sont curieuses donc je pense que la société est ouverte et elle est prête à cela mais ce n'est pas encore suffisant parce que quand je quitte cet espace-là voilà comme je le disais tout à l'heure on n'est pas conscient de cette histoire qui est la nôtre cette histoire commune qui ne date pas de ce qu'on a appelé de manière que je trouve assez inexacte le flux migratoire de ces dernières années donc ce n'est pas quelque chose de nouveau le fait qu'il y ait un échange de personnes et de cultures d'un côté et de l'autre voilà des continents merci beaucoup alors je ne sais pas si on ne faisait pas des réactions donc je pense que c'est vrai que c'est plus court comme format que ce qu'on a d'habitude mais voilà je pense que c'était vraiment intéressant cet échange autour de la culture moi en tout cas j'y tenais beaucoup vous savez que c'est un vecteur fondamental et je pense que vous le dites tous et toutes au sein de cet hémicycle donc voilà je voulais vous remercier au nom de tous les députés tous les députés de cet échange et donc comme je voulais signaler là je parle auprès des députés donc au bureau élargi on va faire une proposition de suite de ce travail à mon avis qui passera très certainement par une phase d'interpellation au ministre pour voir un petit peu ce qui se fait déjà par le collège et puis alors il y aura un travail qui me semble important inter-groupe pour voir les recommandations qu'on pourrait mettre ou autre type ça c'est à vous à décider du type de travail mais en tout cas je pense qu'il est important de faire un suivi à la suite de toutes ces de toutes ces auditions voilà je pense que nous allons s'arrêter là et je vous souhaite oui vous avez encore un dernier mot pas de problème mais n'oubliez pas d'allumer votre micro cela me semblait évident mais c'était plutôt sous-entendu et je pense qu'il est utile de le rappeler c'est par exemple dans l'enseignement c'est la formation même des enseignants en fait c'est la même que se trouve toute la problématique il faut que la formation même puisse sensibiliser les enseignants à la diversité culturelle et ethnique de notre société bon toute la diversité d'ailleurs pas seulement culturelle et ethnique oui merci beaucoup pour cet ajout voilà je vois que monsieur Compagny vous dites au revoir ou vous voulez intervenir non non je ne dis pas au revoir madame la présidente je voulais tout simplement appuyer c'est que notre conférencière vient de dire à propos de l'enseignement en Angleterre j'ai été drôlement surpris quand j'ai été élu bourgoumestre ici de trouver ma photo affichée en grand dans l'école parce que ma petite fille qui est trop bavarde je ne sais pas comment elle avait compris ces élections là et leur a dit donc mon grand-père le black il a dit donc quand j'arrive je trouve ma photo affichée dans l'école mais je n'étais pas le seul les enfants des parents indiens les enfants des parents quiconque avait quelque chose dans le monde de surprenant amené à l'école et l'école avait comme habitude d'avoir des trimestres comme ça où l'on affiche les personnalités du monde et quand je suis arrivé j'étais là avec mon petit-fils celui qui me ressemble encore le plus il était chaque fois en train de crier à toutes les enseignants qu'il trouvait « mal papi » donc il était fier en train de présenter son papi partout et les enfants qui me suivaient voilà ça c'était un petit exemple et j'ai failli donner aussi une conférence ici dans une école anglaise où l'on m'attendait à terminer mais il y a eu Covid parce qu'il voulait voir une autre culture tout simplement voilà merci monsieur Koupanine d'avoir partagé cette expérience je vais donc m'arrêter là mais le travail se poursuit et donc à tout bientôt au revoir merci beaucoup au revoir je vous remercie Sous-titrage ST' 501